Bon, elle vous plaît pas. Alors, ôte-moi ça et envoie-moi la troisième bobine des suceuses, mon poulet. Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos. Il est exactement 17h. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de la radio pendant que vous pilotez ? Passe-moi cette putain de radio. T'écoutais la radio ? J'écoute jamais quand t'as un match. Vous aimez mieux les disques que la radio ? Tais-toi, réfléchis. On est à une époque où tout le monde ment. Les gouvernements, la radio, le cinéma. Les journaux. Monsieur, comment sait-on si les enfants sont bien arrivés ? Écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio. Salut, salut, salut. Si je baisse le mauvais bouton, ça ne peut pas fonctionner. C'est l'émotion, comme d'habitude. Bienvenue à l'écoute de la bande-son, votre rendez-vous avec la musique de film. La plus grande actrice de cinéma, vous commencez par le savoir. Chaque lundi, en direct à 20h sur Jet. En FM à Nantes sur le 91.2. En DAB, la radio numérique terrestre à Nantes, Saint-Nazaire et la Roche-Uriand. Et sur JetFM.fr bien sûr. Et puis évidemment, en podcast sur toutes les plateformes dédiées, sur votre plateforme préférée. En vous y abonnant, évidemment. A l'affiche aujourd'hui, mon tout dernier film vu lors du 75e Festival de Cannes, projeté dans le cadre des séances de minuit. Un film d'une force assez blanfante, porté par une excellente bande-son, signée Hannes Demeyer. Il s'agit du film Rebelle, des réalisateurs belges Adil Alarbi et Bilal Fallah. Rebelle raconte l'histoire au réalisme saisissant d'un jeune rappeur belge, Kamal, qui décide de se rendre en Syrie pour venir en aide aux victimes de la guerre. Nassim, son petit frère, resté à Molenbeek en Belgique, veut le rejoindre en Syrie, repéré par un tourneur de l'État islamique, qui veut l'embrigader et l'envoquer.